En l'honneur de la journée de la francophonie, qui a lieu le 20 mars, nous avons préparé un projet sur le thème proposé par l'Institut français de Vilnius, à savoir le journalisme francophone. Nous souhaitions découvrir un peu plus le monde du journalisme en France. Grâce à notre professeur de français, Coralie Labille, nous avons eu l'opportunité d'interviewer Adrien Sinica, journaliste président qui travaille à l'Express. La première étape de notre travail a été les préparations d'un questionnaire. Nous avons centré notre recherche sur les métiers de journalistes en France et sur la liberté d'expression en réaction aux récents événements à Charlie Hebdo. Le 9 mars 2015 a eu lieu l'entretien avec Adrien Sinica. L'émissier de journaliste est intéressant, mais parfois compliqué. Adrien nous décrit brièvement son travail. Moi, je suis journaliste web. Je travaille exclusivement sur Internet pour ce qui est des articles à l'Express, sur le site de l'Express.fr. Mon travail, c'est d'écrire des articles, d'interviewer des personnes, de sortir courir certains événements. En gros, une journée, elle commence comme aujourd'hui, quand je vais vous laisser à 9h30, par une conférence de rédaction. Donc là, chaque journaliste, on a à peu près une vingtaine à la rédaction de l'Express.fr. On va proposer ses sujets. Et donc, on en discute avec notre rédactrice en chef et nos rédacteurs en chef adjoints. Les sujets, s'ils sont validés, on a en principe une ou deux journées pour les écrire. Et donc là, après notre réunion, on va dire qu'on se met en ordre de marche pour écrire nos sujets. Donc, on va lancer les contacts dont on a besoin, éventuellement prévoir les déplacements dont on a besoin. Donc, il y a toute cette phase-là, un petit peu de recherche d'infos. C'est aussi comme pour n'importe quel travail, on va dire de recherche, aller faire des recherches soi-même sur Internet, éventuellement dans des livres, mais beaucoup sur Internet quand même, en amont. Et puis après, il y a une phase d'écriture, l'article. Donc là, on le met en forme, on l'écrit. Il faut qu'il soit prêt à être publié sur Internet. Donc, on met des liens, des photos, des vidéos. On fait tout de A à Z. Et puis après, la dernière étape, c'est la validation par notre actrice en chef ou nos rédacteurs en chef adjoints qui relisent l'article et vont dire ça, ça va, ça, ça va pas. Il faut que tu me trouves un titre plus intéressant. Là, tu n'as pas mis le point de vue de telle personne, donc ce n'est pas suffisamment équilibré. Donc voilà, ça, c'est la dernière partie, on va dire, du travail. Un petit peu, une sorte de correction, on va dire, de validation. Un journaliste travaille en équipe pour le choix d'un sujet. Mais les rédactions des articles se font seules. 80% du temps, on fait nos articles entre guillemets seuls. Par contre, je dirais que c'est quand même un travail d'équipe parce qu'on a besoin d'échanger beaucoup de petites informations avec nos collègues et un petit peu de s'accorder sur un même événement. On sait qu'on ne va pas pouvoir le suivre tout seul. Donc on est obligé de bien travailler quand même en s'accordant avec les autres. Donc même si au jour le jour, on n'écrit pas forcément à plusieurs, on n'est pas tout le temps en train de s'échanger des choses, c'est du travail d'équipe. Il faut vraiment regarder, lire ce que ses collègues font, s'en inspirer et échanger des choses. Les difficultés principales d'un journaliste est de rester objectif et neutre. Ça, c'est le plus dur en tant que journaliste parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir trouver, écrire, trancher entre les deux vérités. Il y a deux vérités complètement différentes qui s'affrontent. Nous, en tant que journaliste, on n'a pas forcément les moyens dans un premier temps de dire, regardez, il y a deux personnes et il y en a une qui a raison. On n'a pas les moyens. Enfin, on n'a pas les moyens. On n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas pouvoir trancher. Ce qu'il faut, c'est, dans ce genre de cas, c'est pouvoir donner la parole aux deux versions et pouvoir essayer, quand il y a vraiment des choses factuellement qui sont fausses, de préciser. Après avoir parlé de son métier, nous avons abordé le thème de la liberté d'expression en France, qui a ses particularités. Alors, c'est compliqué parce que c'est aussi culturel. On sait qu'aux États-Unis, la vision légale du terme n'est pas la même qu'en France. Aux États-Unis, il y a une vision de la liberté d'expression qui est quasiment absolue. Vous aurez le droit d'avoir la parole et vous pourrez dire à peu près tout sans être inquiété. En France, c'est un petit peu plus compliqué. En France, on considère que la liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que oui, on a une liberté d'opinion, de croyance et de parole. Ceci dit, il y a des lois comme la loi Guesso sur la secondaire mondiale qui interdisent le fait de remettre en cause, par exemple, le génocide, mais aussi des lois qui interdisent les propos, au-delà des propos négationnistes, les propos racistes, les propos homophobes, les propos sexistes aussi. Donc, en France, on jongle avec les deux de dire qu'on a le droit à la liberté et en même temps, on n'a pas le droit de discriminer, de diffamer. Alors ça, c'est toujours une notion un petit peu subtile et il n'y a pas d'absolu là-dedans. Tout journaliste doit respecter la loi française sur la liberté d'expression, entre autres. De plus, un journal peut choisir d'établir des limites supplémentaires à cette liberté. Si l'on parle de la liberté d'expression, il est impossible d'éviter le thème de Charlie Hebdo. Et en ce qui concerne les caricatures de Charlie Hebdo, comment provoquent ? En provoquant, oui, parce que c'est le but, de toute façon, je pense, des caricatures, c'est de faire réagir. Je pense que les décimateurs, eux-mêmes, se réclament du fort de provocation, dans le sens, pas pour être méchants, pour blesser les gens, mais plus pour les interpeller. Le dessin de presse, d'une manière générale, ils visent à faire réagir. Donc ils ne visent pas à énerver les gens, mais ils visent à les faire réagir. Et pour les faire réagir, il ne peut pas être complètement lisse. Sinon, on est dans du dessin animé, on va dire. Si on est lisse, c'est ce qui fait la différence entre guillemets, entre Bob l'éponge et Charlie Hebdo. De provoquer, mais vraiment, là, j'utilise le mot provoquer dans le sens assez positif du terme, c'est-à-dire nous interpeller. C'est comme quand on va, nous, dire quelque chose de fort, utiliser des mots un petit peu tranchés. Ça ne va pas être pour blesser les gens, mais ça va être pour les faire réfléchir, pour dire, regardez, il se passe quelque chose pour terme. Par contre, je pense que pour les dessinateurs, ça implique beaucoup de choses, et notamment cette question-là de est-ce qu'il faut provoquer ou pas. Cette expérience a été très enrichissante pour nous. et nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Merci de votre attention.